À 24 heures de la cérémonie de remise officielle du prix Félix-Fouette-Boigny-UNESCO pour la recherche de la paix à Yamoussoukro, la ville se fait belle. Drapeau estampillé aux couleurs de la République flottant, rue passée au peigne fin, tout est mis en place pour accueillir Angela Merkel, récipiendaire de l'édition 2022. Pour le premier magistrat, c'est un honneur pour Yamoussoukro d'accueillir cet événement et les dispositions prises pour embellir la ville ne sont rien comparées à la venue des illustres personnalités. Je suis un actif de Yamoussoukro et j'ai œuvré dans la discussion auprès du président Félix-Fouette-Boigny. Donc aujourd'hui, après sa disparition, tout ce qui concourt à l'honoré, ça m'agrit. Je suis fière. Je suis fière de cette scène. Mais bien avant l'ouverture de la grande messe de la paix, une conférence inaugurale a été animée le mardi 7 février sur le thème « Félix-Fouette-Boigny, un modèle de paix pour les jeunes ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada